... Intermatin, voici le journal de Gérard Courchel. Situation insurrectionnelle en Roumanie, des tirs toute la nuit dans les rues de Bucarest, plusieurs milliers de jeunes gens tiennent toujours le centre-ville, d'autres cités du pays se soulèvent contre la dictature. La répression d'hier, malgré les démentis officiels, aurait fait des dizaines de morts et de blessés dans la capitale. A Timi-Sohara, en dépit de l'état de siège, la moitié de la population a défilé pour réclamer le départ du clan Seusescu. Le pouvoir politique et militaire roumain serait en pleine désintégration. Le ministère hongrois de la Défense parle d'une situation insaisissable. La surveillance téléphonique se relâche. Pour la première fois depuis le début des troubles, nous entendrons le témoignage direct d'une habitante de Bucarest. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit dans la journée. L'attitude soviétique y sera déterminante. Tout le monde a déjà remarqué le rôle moteur de l'agence TASS dans la propagation des nouvelles venues de Roumanie. Au Panama, Noriega est toujours introuvable. Les Américains commencent à redouter l'enlisement de leurs forces d'intervention. Unanimité de tous les groupes de l'opposition à une voix près pour voter la motion de censure à l'Assemblée. 265 voix. Il en fallait 289 pour renverser le gouvernement. Un week-end de trois jours pour les fêtes de Noël. Beaucoup de monde sur les routes, dans les gares et les aéroports. Le point dans ce journal. Quel prix le peuple roumain devra-t-il payer pour sa liberté ? Combien de vies humaines le régime Seusescu sacrifiera-t-il encore pour tenter de se maintenir ? Dans tous les autres pays de l'Est, le changement s'est fait sans violence ou presque. Mais en Roumanie, ce n'est pas un parti et un gouvernement vermoulu qu'il s'agit d'abattre. C'est une famille, tout un clan, rivé au pouvoir de toutes ses forces. Hier après-midi à Bucarest, le scénario de Timisoara s'est reproduit. La milice de Seusescu a ouvert le feu sur la foule. Il y a des morts et des blessés, impossible d'en évaluer le nombre. Toute la nuit, plusieurs milliers d'étudiants ont continué à occuper le centre de la capitale, malgré les interventions des chars et des hélicoptères qui ont fait de nouvelles victimes. Tout à l'heure, Nicolas Poincaré a réussi à joindre une habitante de Bucarest. Elle le dit, les contestataires ne lâchent pas prise. Ce matin, voilà, ils sont encore dans la place de l'université, massée, et dans la place, ce qu'on appelle, de la République, c'est-à-dire devant le palais. Ils sont massés là-bas, entourés de véhicules militaires de blindés. De temps en temps, il paraît qu'on entend des rafales. Jusqu'ici, je n'entends que les hélicoptères, qui certainement survolent la place. Ça n'a pas cessé du tout. Et maintenant, les étudiants ont été très bien. Ils ont envoyé des émissaires et ils ont fait venir les ouvriers. Et il paraît que les ouvriers de deux très grandes usines de Bucarest, l'une qui s'appelle Dozestré-August-23-Ou, et l'autre, l'usine de machines lourdes, sont aussi arrivés dans le centre. Ils se sont massés du côté de l'hôtel intercontinental, et il paraît que là aussi, les troupes sont prêtes à intervenir. Certainement que rien ne s'est calmé. Absolument rien. Il n'y a pas de dialogue, non plus. Alors, quelle est l'ambiance dans Bucarest ? Oh, elle est très, très, très tendue. C'est vu que les autobus circulaient ce matin à 5 heures. Mais maintenant, je constate une interruption. Les gens autour de vous, comment ils réagissent à tout ça ? Ils ont l'impression que tout est en train de basculer ? Ah oui. Ah oui. Tout le monde est plein d'espoir. Tout le monde est plein d'espoir. Tout le monde espère qu'enfin, enfin, il s'en ira. Avec toute sa clique. Certainement. Certainement qu'il y a, comme toujours, des gens plus éanimes. Mais en général, tout le monde, tout le monde n'espère que ça. D'ailleurs, c'est certainement le désir de tout le monde, puisque la manifestation a eu énormément, la démonstration, il y a eu énormément de gens. Certainement plus de 15, 20 000. Est-ce que vous avez l'impression que d'un seul coup, les gens n'ont plus peur à Bucarest ? Ah oui, certainement, certainement. Certainement qu'on a beaucoup moins peur qu'auparavant. C'est tout le pays qui s'est embrasé ? Absolument, absolument. Et j'espère que ça continuera. Et que finalement, on aura raison de ce régime qui a réussi à nous détruire. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, c'était le témoignage d'une Roumaine de Bucarest recueillie aux premières heures de la matinée par Nicolas Poincaré de France Info. Cette dame vient de nous expliquer que les Roumains, aujourd'hui, n'ont plus peur. Il y a quelques jours, une telle conversation au téléphone était presque impossible. Impossible parce que les Roumains n'osaient pas s'exprimer. Impossible parce que les communications téléphoniques avec la Roumanie ne passaient pas. Ce relâchement de la surveillance traduit peut-être ce que le ministère hongrois de la Défense appelait hier soir la désintégration du pouvoir politique et militaire roumain. Le région Céossescu est aux abois. D'autant qu'il n'y a pas que Bucarest. D'autres villes se soulèvent. A Timisoara où est née la révolte la semaine dernière, 150 000 personnes sont descendues dans la rue hier. Les forces de sécurité ne sont pas intervenues. Un comité pour le socialisme et la démocratie s'est constitué dans la ville. Tout est paralysé par une grève générale. Les étudiants de Bucarest appellent d'ailleurs tous les Roumains à rejoindre ce mouvement de grève pour obtenir le départ de Céossescu. Alors qu'il est toujours difficile, sinon impossible, d'entrer en Roumanie, Dominique Delarroix, l'envoyé spécial de France Inter, partie avec une mission de médecin sans frontières, est bloquée sur la frontière hongroise.